Cette présentation a pour but d'offrir une mise en perspective à la fois historique et même un peu théorique aux enjeux de ces journées. Le terme de cinéphobie n'est pas une invention d'universitaire. Il n'est même pas apparu dans un second temps par imitation et inversion du terme de cinéphilie mais il le précède puisque le terme de cinéphobe apparaît dès 1908 tandis que le mot cinéphile quant à lui n'apparaît que quelques années plus tard en 1912. Ce fait linguistique témoigne de ce que la naissance puis l'essor du cinéma ont immédiatement suscité méfiance et aversion pour des raisons qu'il s'agit de présenter et d'analyser ici. De la cinéphobie qui s'exprimait au début du 20e siècle, vous connaissez peut-être cette citation de l'écrivain un peu oublié aujourd'hui Georges Duhamel, c'est parfait ça fonctionne, où je cite Duhamel, il écrivait que le cinéma est un divertissement d'îlotes, un passe-temps dilettré. Cette citation dit tout le mépris que Duhamel éprouvait pour le cinéma, les îlotes étant je le rappelle les esclaves de la Sparte antique. La conclusion de Duhamel apparaît quelques lignes plus loin et est la suivante. Le cinéma parfois m'a diverti, parfois même ému, jamais il ne m'a demandé de me surpasser. Ce n'est pas un art, ce n'est pas l'art. Cette formule de Duhamel a fait florès. C'est elle qu'on cite le plus souvent lorsqu'il s'agit d'illustrer le mépris envers le cinéma. Et si je reviens dessus, c'est aussi parce que, comme pour beaucoup de choses, son succès fait en même temps écran à la réalité qu'elle est censée désigner. Cette citation est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire par là que ce texte de Duhamel masque la diversité et la multitude des postures cinéphobes. Il n'exprime qu'une partie seulement des critiques adressées au cinéma, c'est-à-dire ici leur versant intellectuel. Et encore, s'agit-il d'une posture assez précise et originale ? Je m'explique. Le livre de Duhamel, Scène de la vie future, est en effet son récit de voyage aux Etats-Unis et s'inscrit dans une critique beaucoup plus large du mode de vie américain, fondé sur la mécanisation de l'industrie et la société de consommation. Pour faire vite, Duhamel est ce qu'on pourrait appeler un écrivain de gauche. Et il s'en prend donc moins au cinéma en tant que tel qu'à un modèle social qu'il réprouve et auquel participerait selon lui un certain cinéma, le cinéma hollywoodien, qui est ici pensé comme une industrie et comme un produit de la culture de masse. Si donc cette fameuse citation de Duhamel renvoie bien à la cinéphobie intellectuelle du début du XXe siècle, on peut aussi la relier à des postures plus complexes qui apparaîtront dans les années 60-70 et qui, depuis au contraire la défense du cinéma et de la cinéphilie, viendront interroger les rapports entre cinéma et industrie. Je pense ainsi à certaines formules de Godard contre l'impérialisme du cinéma américain ou encore à la formule de Jean-Marie Straub, je pense que le cinéma commencera quand l'industrie disparaîtra. Si je reviens donc à la question de la cinéphobie qui accompagna le cinéma depuis ses origines, il faut voir que les discours cinéphobes sont nombreux et divers, qu'ils émanent de l'ensemble de la société. En schématisant, cependant, on peut distinguer en apparence deux postures distinctes. L'une qui est plutôt le fait de figures intellectuelles, critiques d'art, écrivains, artistes, qui d'un côté témoignent d'un mépris pour le cinéma, qui est alors ravalé au rang de divertissement vulgaire et abrutissant. Dans ce cas, ce qu'on met en avant, c'est le refus de considérer le cinéma comme un art véritable. L'autre posture consiste plutôt à souligner son danger moral, c'est-à-dire la mauvaise influence que le cinéma exerce, en particulier sur des publics considérés comme plus fragiles, c'est-à-dire principalement les enfants ou les adolescents, mais aussi les femmes et les couches populaires de la société, qu'on juge plus perméable au danger du cinéma parce qu'elles seraient moins protégées culturellement et intellectuellement. Cette posture est non seulement plus répandue, elle peut venir de n'importe qui dans le champ social, mais elle est aussi portée par un discours qui se veut scientifique, la médecine, la psychologie, et elle est représentée par les institutions politiques et religieuses qui appellent par conséquent à un contrôle des films par la censure. Il y aurait donc en apparence deux postures distinctes, ce que j'appellerais d'un côté une cinéphobie intellectuelle et de l'autre une cinéphobie morale. Je vais examiner chacune d'entre elles assez rapidement. Le premier cas, celui de la cinéphobie intellectuelle, consiste donc à rejeter la prétention du cinéma à être un art en insistant sur sa condition de divertissement sans valeur esthétique. Comme l'a montré un chercheur, Pascal Manuel Oeuf, la principale figure de ce camp en France était Paul Soudé. Paul Soudé est une figure intellectuelle complètement oubliée aujourd'hui, il y a beaucoup de figures intellectuelles oubliées d'ailleurs que je vais convoquer cet après-midi. Mais à l'époque, il faut savoir que c'était le critique littéraire français le plus influent du XXe siècle, celui qui pouvait faire ou défaire le succès d'un livre ou d'une pièce. Jusqu'à la fin de sa vie, Soudé a ainsi exprimé une condamnation sans appel et un mépris total envers le cinéma. Dans un texte intitulé « Au cinéma » et paru dans le journal Letan, daté du 8 septembre 1916, Soudé souligne la piètre qualité de la production filmique de l'époque. Soudé parle de la niaiserie affligeante des films et met en avant le fait que le cinéma ne serait qu'un simple enregistrement du réel, incapable d'exprimer une subjectivité et donc encore moins de faire part d'émotions ou de pensées. Pour Soudé, le véritable intérêt du cinéma ne réside que dans sa fonction documentaire. Et encore, c'est pour ceux qui ne sont pas capables de lire et d'imaginer. Voici ce qu'il écrit « Il faut voir soi-même, si l'on peut, et lire les bons auteurs. Quant au cinéma et à la photographie, ce sont en somme des pisalés à l'usage de ceux qui n'ont pas d'imagination ou à qui cela coûte un effort de la mettre en branle. » Ce genre de considération cinéphobe est justement ce qui allait pousser la cinéphilie de l'époque, a précisé sa position en allant notamment dans le sens de la valorisation des moyens d'expression propres au cinéma. Il fallait montrer que ce qu'on appelait alors le cinégraphiste interprétait le monde par la caméra et par conséquent pouvait livrer une vision personnelle des êtres et des choses. Les cinéphiles développèrent alors à cette époque ce qui s'apparente à une première approche de ce qu'on appellera plus tard la politique des auteurs ou du moins à une première assimilation du metteur en scène à l'auteur du film. Si je reviens à Soudé, l'argument le plus important me semble donner dans un autre texte, près de dix ans plus tard, dans le contexte d'une polémique sur Charlot. Je situe brièvement cette affaire. À ce moment-là, le génie de Chaplin est à son apogée et il constituait un point d'accord quasi universel en alliant succès public et reconnaissance critique. Or, dans ce concert quasi unanime de louanges, deux personnes vont jeter le trouble. L'écrivain français André Suárez, qui va tout d'abord déclencher la polémique en écrivant en 1926 dans un article où il s'en prend à la bassesse sentimentale du cinéma américain, il parle du cœur ignoble de Charlot. Ce texte allait déclencher une vive polémique et c'est Paul Soudé, dans un deuxième temps, qui va non seulement se rallier à la position contestée de Suárez, mais qui va en plus en faire l'occasion d'un texte à charge contre le cinéma en général, dans un article au titre « On ne peut plus explicite » puisqu'il s'appelle « Le cinéma n'est pas un art » et où on trouve entre autres la formule suivante « C'est une lanterne magique industriellement perfectionnée pour bébés de trois ans ». Dans ce texte, la référence à Chaplin joue le rôle d'une sorte d'argument a fortiori. Voici le raisonnement de Soudé. Si Chaplin est bien le génie du cinéma, alors le cinéma, dans son ensemble, ne peut prétendre valoir davantage que le cinéma de Chaplin. Or, pour Soudé, l'art de Chaplin est celui de la pantomime, qui n'est pour lui qu'une forme d'art inférieure, infantile et vulgaire, parce que privé du langage. Donc, le cinéma tout entier est condamné à cette infériorité artistique. Si on creuse ce texte, dont je souligne au passage qu'il est teinté à la fois de mépris de classe et de racisme, on voit que l'argument central consiste en une inversion complète de la valeur que Chaplin lui-même accordait au cinéma et qui réside dans son universalité, c'est-à-dire dans sa capacité de s'adresser à tout le monde et être compris de tous, tous les âges, toutes les classes sociales, tous les peuples. Cette universalité, qui chez Chaplin a une valeur éminemment positive et humaniste, est au contraire perçue par Paul Soudé comme un inévitable nivellement par le bas, une condition vulgaire, au sens où, selon lui, s'adresser à tous ne peut que signifier descendre au niveau le plus bas, afin d'être compris de tout le monde. Cette polémique sur Chaplin est donc révélatrice d'une cinéphobie particulière, celle du mépris intellectuel pour le cinéma, qui consistait à poser l'impossibilité du cinéma à être ou même à devenir un art, et dont Paul Soudé incarne la figure la plus nette et la plus radicale. Mais parallèlement à cela, on peut distinguer au début du siècle une autre expression de la cinéphobie, qui porte quant à elle sur des considérations « morales ». C'est l'argument bien connu du cinéma comme « école du crime et du vice ». C'est la crainte d'une influence néfaste sur des publics jugés comme étant plus vulnérables, et qu'il s'agirait donc de protéger par la mise en place institutionnelle d'un contrôle des films. Il convient de voir qu'il s'agit là en apparence de deux postures cinéphobes distinctes. Quelqu'un comme Paul Soudé, par exemple, ne se soucie pas de faire censurer les films, ce n'est pas son objet. L'expression du mépris intellectuel peut se faire sans recours à l'argument de la peur de la contagion morale. Et réciproquement, comme on va le voir, la volonté de contrôler les films ne suppose pas nécessairement de mépriser le cinéma en tant qu'art, et elle peut aller de pair avec sa reconnaissance esthétique. Je prends le cas français. A l'origine, la diffusion et la projection des films étaient libres, c'est-à-dire que l'on pouvait projeter n'importe quel film sans demander d'autorisation administrative. Ce n'est qu'en 1916 que les choses changent et qu'est mis en place un régime spécifique pour le cinéma, avec la mise au point d'un système de visa d'exploitation décerné par une commission de censure préalable, la commission de contrôle des films. Sans ce visa, un film ne peut être diffusé. Cette mesure, qui distingue le cinéma des autres médiums et des autres spectacles, s'appuyait sur des arguments liés à la nature propre du cinéma. Je cite ici un membre de la commission chargée de réorganiser la censure cinématographique. « Il y a dans le cinéma quelque chose de particulier qui ne permet pas de l'assimiler au théâtre. Le silence, l'obscurité le rendent un peu hallucinant. Le théâtre, où pourtant les cadavres abondent, impressionne moins. La parole y amortit les faits. Au cinéma, l'action est tout, le geste est tout. C'est pourquoi on comprend que si le théâtre peut se passer de censure, il ne saurait en être de même du cinéma. » Cet argument est important parce qu'il repose là encore sur une opposition entre l'image cinématographique et le langage, qui est conçu comme une médiation, un appel aux facultés intellectuelles, et dont le cinéma, à cette époque encore muet, est dépourvu du moins sous sa forme sonore, puisque les intertitres sont quand même du langage. Mais plus profondément, il renvoie aussi à un argument qui continuera de perdurer même quand le cinéma sera parlant, à savoir l'idée d'un rapprochement entre l'expérience cinématographique et l'hallucination. Sur ce sujet, je renvoie cette fois aux travaux de Mireille Berton, qui a analysé la manière dont les discours médicaux de l'époque ont accompagné la naissance du spectacle cinématographique et ont cherché à expliquer l'intérêt qu'il suscitait en le rapprochant justement de l'hallucination et des troubles psychiques. Voici ce qu'elle écrit. « Les autorités médicales, juridiques et administratives redoutent en particulier que les âmes les plus fragiles, femmes, malades, mais surtout enfants, ne fassent l'amalgame entre la fiction et la réalité de la vie quotidienne. Elles évoquent notamment le danger que représente le cinématographe en termes de délire d'imagination. Certains spectateurs, en courant de graves troubles psychiques face à des intrigues invraisemblables et des images dites pseudo-réalistes. Certains films en particulier, les films à trucs, comme ceux de Méliès par exemple, contribueraient à brouiller les limites entre réalité et représentation, vérité et mensonge, bien et mal, et auraient ainsi la capacité d'engendrer des rêveries pathologiques et des dysfonctionnements du comportement social. En s'appuyant sur les textes de l'époque, Mireille Berton montre comment cette idée de vulnérabilité de certains publics repose sur les préjugés scientifiques de l'époque qui associent la femme et avec elle, les enfants, les couches populaires et les peuples non occidentaux à la sensibilité et à la nervosité. Si je reviens à la question de la censure en France, il est intéressant de voir que cette centralisation étatique n'a pas suffi à régler le problème. Paradoxalement, la commission de censure allait peiner à faire autorité et donc allait laisser la main aux préfets et aux maires qui pouvaient tout de même procéder à des coupes alors même que les films bénéficiaient d'un visa d'exploitation. C'est ce qui est arrivé par exemple à un film qui a fait polémique, Le Rosier de Madame Husson. Je parle de la version de 1932 avec Fernandelle, il y en a une deuxième plus tard avec Bourville. Il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle de Guy de Maupassant. C'est un récit satirique et l'histoire se passe en province. Madame Husson est une notable locale et cherche une jeune fille irréprochable, vertueuse, pour la nommer Rosier de l'année. Comme elle n'en trouve pas, elle finit par remettre cette distinction et le prix qui l'accompagne, c'est une somme d'argent de 500 francs, à l'idiot du village, au simple d'esprit Isidore qui est joué par Fernandelle. Mais celui-ci va prendre l'argent pour aller dépenser dans une maison de tolérance à Paris où il va s'enivrer et finit par passer la nuit avec une des prostituées avant de revenir en province complètement métamorphosée par son séjour parisien. Cet exemple est intéressant à plusieurs titres. Je vais vous montrer un court extrait qui se situe au début du film et vous allez voir que le film ajoute précisément à l'adaptation de la nouvelle de Maupassant des allusions à la cinéphobie de l'époque. Madame Husson est d'abord caractérisée par sa haine du cinéma qui constitue chez elle un véritable repoussoir moral. Il faut lancer l'extrait. Encore une telle fée, l'étoile, le cinéma et l'École du Bisset. Encore une telle fée, l'étoile, le cinéma et l'École du Bisset. Voilà. Bonjour Virginie. Bonjour Madame Husson. J'espère bien qu'il ne va pas au cinéma, lui. Il y dort. Oh, 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 oh. Oh, Madame Husson. Il est bien trop timide. Oui, ça. Il n'a que un temps. Oui, c'est bon. Au revoir. Au revoir Madame Husson. Sous-titrage ST' 501. M. Corollaire, n'oubliez pas que nous avons réunion à cinq heures pour notre affaire, n'est-ce pas ? Entendu, Madame Husson. J'espère bien. Vous n'allez pas mettre cette chose impudite dans votre vitrine ? Madame, ce n'est pas sa double sens. C'est la dernière imposto du professeur Camotin. La ceinture radioactive pour Tose. Tose. M. Corollaire, autrefois un homme bien élevé, qui ne nous jamais dit Tose à une dame. Enfin, à tout à l'heure, M. Corollaire. Donc, dans cet extrait, on voit que le puritanisme et la pudibonderie du personnage de Madame Husson est lié à sa cinéphobie. Et vous avez peut-être remarqué, à un moment donné, on voit une affiche barrée, l'image est de médiocre qualité, mais il y a une affiche barrée qui fait allusion à l'opérette La Veuve Joyeuse. Et Madame Husson, en effet, n'est ni joyeuse, ni réellement veuve, comme les gens le croient, puisqu'on apprendra à la neuvième minute du film qu'en vérité, M. Husson serait parti avec une comédienne et qu'il ferait peut-être même du cinéma. Ce qui expliquerait aussi son ressentiment. L'ironie, c'est que ce film, qui donc avait obtenu son visa, s'est justement heurté aux Madame Husson de l'époque, puisque cette adaptation a suscité une violente campagne de presse orchestrée par le journal La Croix et a été accompagnée d'une distribution de tracts incendiaires, si bien que des bagarres éclatèrent même le 11 juin 1932 au cinéma Le Montrouge Palace, où le film était projeté. La conclusion de tout cela, c'est que satisfaction fut donnée à ce mouvement d'opinion et on coupa quelques scènes du film qui se passaient dans la maison de tolérance. Nous avons donc ici un cas exemplaire des enjeux de la cinéphobie morale de l'époque. Tout d'abord, s'y révèle la différence de traitement entre la littérature et le cinéma, la même fable n'appelant pas à être censurée dans le champ littéraire, tandis qu'elle pose problème dès lors qu'elle passe à l'écran. Ensuite, on y voit un contrôle de l'État dépassé par les exigences de groupes de pression religieux. La mise en place d'un visa d'exploitation ne suffit ni à donner satisfaction aux peurs morales, ni inversement à protéger le film d'une censure après coup, les séquences ayant fini par être coupées suite au débordement. Ce type de problème est précisément ce qui, aux États-Unis, a abouti à l'institution du code Hayes. Comme vous le savez peut-être déjà, le code Hayes n'est pas à proprement parler un système de censure, mais plutôt d'auto-censure mis en place par les studios hollywoodiens au début des années 30. Ce code avait pour objectif de répondre aux groupes de pression, les sociétés religieuses, les ligues de vertu, les clubs féminins, les associations de parents, etc., qui à l'époque militaient pour l'interdiction ou la modification de certains films, et pouvaient même, le cas échéant, en organiser le boycott. Plutôt donc que de continuer à subir ainsi des pertes au box-office et de risquer de voir se mettre en place une censure à l'échelle nationale, les grands studios hollywoodiens ont préféré mettre eux-mêmes sur pied un système de contrôle sous la figure d'un code de production, dit code Hayes, du nom de son instigateur, William Hayes. Celui-ci confie la rédaction du code à un éditeur catholique, Martin Kingley, et un père jésuite, Daniel Lord. Adopté en 1930, le code comporte des principes généraux et détaille ce qu'il appelle des applications particulières. Parmi celles-ci, je citerai les plus connues. Le crime ne doit pas inspirer la sympathie. On ne doit pas montrer de manière explicite les méthodes criminelles. Il est interdit de parler du trafic de drogue. La consommation d'alcool ne peut être montrée que si c'est essentiel à l'intrigue. Et de même, sur le plan de la sexualité, le caractère sacré de l'institution du mariage doit être respecté. Et donc, l'adultère, comme le crime, ne peut être présenté sous un jour favorable. Pour l'anecdote, cela va même jusqu'à des considérations sur les décors, puisqu'il est précisé qu'il faut du bon goût dans la représentation des chambres à coucher, ce qui vous expliquera la prolifération à l'écran des lits simples séparés pour les mariés. Le code Hayes ne devient véritablement prescriptif qu'en 1934, avec la mise en place d'une administration à laquelle il faut soumettre les scénarios avant le tournage, et qui octroie un saut obligatoire pour que le film puisse être diffusé. Cependant, même avant 1934, il y avait déjà des tractations qui pouvaient aboutir à des réécritures de films. L'exemple de Scarface de Ward Hawks offre de ce point de vue un cas intéressant que je soumets à votre jugement. Nous sommes alors en plein engouement à Hollywood pour les films sur le grand banditisme, qui sont ceux qui font le plus polémique et qui suscitent le plus les appels au boycott, en raison de la fascination que pourraient exercer leurs personnages principaux et le milieu de la paigre en général. Ce genre cinématographique pose un problème intrinsèque vis-à-vis des exigences du code, puisqu'il faut d'un côté que le personnage central ne provoque pas la sympathie, et donc il faut le montrer, le dépeindre sous des traits repoussants, c'est-à-dire qu'il faut le faire apparaître comme violent et cruel, et qu'en même temps, de l'autre côté, cela va donc contre l'interdiction de représenter certains contenus. Plusieurs historiens du cinéma ont ainsi relaté comment le scénario initial de Scarface avait évolué pour répondre à cette équation morale qui peut paraître insoluble. Et notamment, la fin du film fut réécrite pour que la mort du personnage principal devienne honteuse et infamante. Le scénariste Lamartrotti avait proposé la chose suivante, c'était que Camonte, Scarface, le personnage principal, devienne lâche à la fin du film une fois qu'il est désarmé. Cette solution scénaristique était très satisfaisante parce qu'elle transformait le sens du film en en faisant aussi un réquisitoire contre les armes à feu, armes à feu sans lesquelles les caïds de la pègre n'auraient plus ni courage ni audace. Cette réorientation du film est encore complétée par l'ajout de séquences hautement réflexives sur la question du récit et de la monstration de la violence. Et c'est l'extrait que je vais vous montrer, qui sont donc des séquences rajoutées après coup... Ah non, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est cet extrait. Qu'est-ce que c'est l'autre ? L'autre part, c'est l'autre part. C'est ce que c'est, c'est le plus. C'est Camonte, all right. We can't prove it yet. No, but we will. Hey, chief. What do you want? This fellow, Camonte. What about him? A story, public interest in him. He's a colorful character. Colorful? What color is a crawling louse? Say, listen, that's the attitude of too many morons in this country. They think these big hoodlums are some sort of demigods. What do they know about a guy like Camonte? He's sentimentalized. Romance. Make jokes about him. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Mais, et je reprends ici, cette fois les mots de ma collègue Jacqueline Nakache, on peut aussi regretter tout ce que le code a empêché de naître. La somme de toutes les images qui n'ont pu être créées, de toutes les histoires qui n'ont pu être racontées à cause des harcèlements du code. Tout ceci constitue, je la cite, un abîme sous le continent du cinéma hollywoodien classique. Aussi, dans un dernier temps, j'aimerais creuser un paradoxe apparent. La cinéphobie intellectuelle comme telle va disparaître dans les années 30. De même, le code va disparaître à son tour progressivement à partir des années 50. Cinéphobie intellectuelle comme cinéphobie morale semblent être des objets historiques qui appartiennent au passé. Mais si le terme de cinéphobie s'efface progressivement du langage en raison de la victoire culturelle de ses adversaires cinéphiles, les peurs qu'il recouvrait n'ont quant à elles pas nécessairement disparu. C'est ce phénomène que j'aimerais essayer de cerner maintenant en revenant d'abord sur les principes généraux du code, puis en analysant un exemple récent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de même que le mépris du cinéma n'appelle pas forcément à la censure, de même, la volonté de contrôle des films ne va pas nécessairement de pair avec la contestation de la légitimité artistique du cinéma. Ceci est très net dans les principes du code Hayes qui insistent au contraire sur la responsabilité morale du cinéma en tant qu'art, c'est leur expression. Mais en même temps, il convient de voir qu'il y a bien un lien entre ces deux postures, cinéphobie intellectuelle et cinéphobie morale. Dénoncer l'abrutissement de la société par le cinéma n'est pas sans jugement moral. De même, le code Hayes s'appuie sur une distinction implicite entre culture haute, celle des livres et du théâtre, et culture basse, populaire, dont fait partie le cinéma et qui, si on ne lui retire pas pour autant le titre d'art, n'est cependant pas considéré de la même manière et est abordé avec une forme de paternalisme. En ce sens, la cinéphobie intellectuelle et la cinéphobie morale seraient les deux faces d'une même pièce. Et le fond de l'affaire réside dans l'accessibilité de l'image cinématographique. De ce point de vue, les principes généraux du code Hayes sont très précis et rendent parfaitement compte des termes du problème. Les auteurs du code soulignent en effet que le cinéma combine les attraits du récit avec ceux de l'image, qui est particulièrement séduisante et convaincante en raison de son réalisme photographique. Mais si cela est problématique, c'est en raison du mélange des publics. À cause de sa nature populaire, le cinéma touche tout le monde, public averti et non averti, cultivé ou non, respectueux ou non de la loi. Pour cette raison, d'après le code, le cinéma ne pourrait pas jouir de la même liberté que les autres arts. Il doit être contrôlé et régulé. Pour prolonger ce propos, j'aimerais conclure en prenant un exemple récent qui nous permettra aussi de tracer une ligne de partage entre la cinéphobie à proprement parler et la critique, au double sens que ce mot a en français, c'est-à-dire au sens de la critique cinématographique et de l'esprit critique. Pour cela, j'ai choisi un objet que je juge effectivement très critiquable. Ce film, c'est « La chute » du réalisateur allemand Olivier Hirsch Bigel. Le film est sorti en 2004 et peut-être avez-vous eu l'occasion récente de le voir puisqu'il a été diffusé le mois dernier sur Arte. « La chute » retrace l'effondrement final du régime nazi et les derniers jours d'Hitler enfermé dans son bunker à Berlin. Le film a deux sources principales, l'ouvrage d'un historien allemand, Joachim Fest, qui avait publié en 2002 un livre très documenté sur ce sujet intitulé « Les derniers jours d'Hitler ». L'autre source, ce sont les mémoires et le témoignage de l'ancienne secrétaire particulière d'Hitler, Traudel Junge, qui est l'un des personnages importants du film « La chute ». Lors de sa sortie en 2004, ce film avait fait polémique parce qu'on lui reprochait d'humaniser le personnage d'Hitler qui est interprété par Bruno Gans et parce qu'en racontant les événements seulement du point de vue de leur dénouement en avril 1945, il occultait les atrocités du régime nazi, à commencer par l'extermination des juifs d'Europe. Sans rentrer dans le détail de cette polémique, je vais me contenter ici de citer la réaction du journaliste et écrivain Jérôme Garcin à cette occasion et qui me semble condenser justement les termes du problème. Voici ce que déclarait Jérôme Garcin. « La polémique qui a suscité ce film est à la fois légitime et illégitime. Elle est illégitime parce que le réalisateur respecte le contrat. Il a fait un film sur la fin d'Hitler, l'histoire de sa chute terrée dans son bunker. Mais elle est aussi légitime car le spectateur, pendant 2h30, ne peut faire l'économie de ce qu'a été le nazisme. Or cet aspect n'apparaît à aucun moment. Même si ça n'est pas dans le film, je n'ai pu m'empêcher de penser aux juifs qui ont été gazés par le régime. À aucun moment le réalisateur ne rappelle que ce type a commis les pires crimes de l'histoire. Certes, ça n'était pas le propos, mais lorsque l'on connaît l'histoire en 2004, c'est difficilement acceptable. D'où la gêne que l'on peut ressentir en allant voir ce film. « Je n'accuse pas le réalisateur, je ne fais qu'exprimer la gêne que m'a inspiré le film. » Si j'ai choisi aujourd'hui cet exemple, c'est pour trois raisons. La première, c'est que dans cette déclaration de Jérôme Garcin, et c'est encore plus clair si on regarde le détail de la polémique, on peut voir se réactiver les considérations sous-jacentes à la cinéphobie. Dans cette polémique surgit en effet la peur qui était au cœur du code Hayes pour ce qu'on peut appeler la sympathie pour le méchant. C'est-à-dire en l'occurrence ici une sympathie pour Hitler qui résulterait du sujet même, d'un phénomène d'identification et d'empathie provoqué par le fait de raconter les derniers jours d'Hitler, de le voir vaincu, trahi, abandonné, et en effet le film nous donne à voir ses larmes. Cette considération en entraîne une autre corollaire et par là aussi remise en cause la capacité du cinéma à pouvoir traiter de tout, et en l'occurrence à pouvoir rendre compte adéquatement de cet épisode historique. On retombe sur l'idée que certains sujets seraient hors de portée ou par nature intraitables par le cinéma. Enfin, on retrouve dans cette polémique le problème du mélange des publics hétérogènes. Cet argument est implicite mais me semble-t-il bien présent dans le commentaire de Jérôme Garcin quand il dit que le film ne mentionne pas les millions de juifs gazés par les nazis. Je ferai là-dessus deux remarques. La première c'est qu'à strictement parler c'est inexact. Si vous avez vu le film, vous verrez qu'il y a plusieurs passages où des allusions sont faites à l'antisémitisme, à la politique raciale nazie et même à l'extermination des juifs. Mais il est vrai qu'il ne s'agit que de quelques lignes de dialogue très succinctes et que le film ne s'empare pas de ce sujet. Cependant, ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont cette critique est formulée. Puisqu'on comprend bien que Garcin ne parle pas pour lui, qui a connaissance du génocide nazi et qui donc peut regarder les derniers jours d'Hitler en le jugeant avec cette connaissance qu'il possède. Si Jérôme Garcin est gêné, c'est en vérité parce qu'il parle en s'imaginant. Il parle au contraire depuis le point de vue d'un autre spectateur qu'il n'est pas, mais qu'il imagine et qui serait un spectateur plus jeune ou moins cultivé et pour lequel donc il serait nécessaire que le film mentionne les crimes nazis. Ce point est la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cet exemple de la chute. C'est qu'il montre bien que la peur du cinéma ne mobilise pas qu'une opposition entre valeurs libérales et valeurs conservatrices, qu'elle dépasse la simple résistance d'un camp entre guillemets puritain à certaines représentations, mais qu'elle peut aussi toucher des questions fondamentales en ce qu'elles mettent en jeu des représentations collectives dont les implications politiques sont en effet très importantes, comme ici la question de la représentation de l'histoire et les enjeux mémoriels de la Seconde Guerre mondiale. Du point de vue pédagogique, on a même un étrange paradoxe en ce que le cinéma est souvent utilisé comme un moyen efficace de transmettre l'histoire. C'est un support non seulement utile à l'ancrage dans la mémoire, mais aussi capable d'en transmettre la part sensible. Or, la difficulté avec le film d'Irge Bigel, c'est que la chute s'est justement donnée pour objectif de transmettre ce passé problématique de l'Allemagne, et qu'en même temps, il a fait polémique pour la manière dont il prétend le faire, se donnant du même coup comme un objet potentiellement nuisible, notamment auprès des jeunes publics et à rebours donc de son objectif affiché. Le troisième point, enfin, c'est que l'exemple de la chute nous permet de penser ce problème, mais aussi sa solution. J'en reviens à la citation de Jérôme Garcin, qui est une vraie réponse de Normand, à la limite du non-sens. La polémique est à la fois légitime et illégitime. Cette réponse est saisissante, surtout de la part de quelqu'un dont le métier est d'être critique, le cinéma entre autres, parce qu'elle oublie l'essentiel, à savoir le cinéma. Pour dire les choses autrement, Jérôme Garcin essaye de répondre à la question à partir du sujet du film et de ce que le film raconte, en faisant abstraction de la question cinématographique, à savoir comment le montre-t-il et comment le raconte-t-il. C'est pourquoi, à cette réponse embarrassée de Jérôme Garcin, j'opposerai la critique que le réalisateur Wim Wenders a fait de ce film, et qui est en même temps une véritable leçon de cinéma. On en trouve une version traduite et abrégée, sous forme de tribune, publiée dans Libération en 2004, et publiée sous le titre « La chute et le mal national ». Et le texte commence de la manière suivante, qui résonne particulièrement avec le thème de cet après-midi. « De nos jours, aller au cinéma n'est pas sans danger ». L'argument central de la critique de Wenders consiste à montrer que le problème du film n'est pas son sujet, mais plutôt son traitement, c'est-à-dire le fait de ne pas s'être posé la question du point de vue sur ce qu'il relatait. Je cite Wenders « Mais quand on raconte quelque chose, il ne suffit pas de savoir de quoi on parle, il faut aussi savoir de quel point de vue on se place et comment on se positionne par rapport à ce qu'on dit ». Et ces deux derniers points, dans la réalisation de son film, ont été scandaleusement négligés, voire, ce qui est pire, volontairement écartés. Wim Wenders reproche au film d'Irge Beagle de ne pas choisir son point de vue, en nous faisant adopter tantôt celui de la naïve secrétaire d'Hitler, qui trouve que celui-ci est un homme absolument charmant, tantôt le point de vue omniscient de l'historien, tantôt, et c'est plus problématique parfois, celui des nazis eux-mêmes. Puisque Wenders remarque avec justesse que le film n'hésite pas à nous montrer la mort violente, sans dit guinolante même, et des cadavres en bon nombre d'Allemands, mais étrangement, détourne la caméra lorsqu'il s'agit de filmer le cadavre d'Hitler, qui restera hors champ, conformément à ses voeux, qui sont clairement exprimés dans le film, puisqu'il demande à un de ses soldats de détruire son corps pour que les Russes ne puissent pas exposer son cadavre. Et c'est ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire qu'on entend le coup de feu, le soldat chargé de cette mission-là rentre dans la pièce où Hitler et Eva Braun se sont suicidés, et nous n'aurons pas le contre-champ. Il n'y a pas de raccord regard sur ce qu'il voit. Nous sommes confinés au point de vue de sa secrétaire, Junge Traudel, qui regarde par la porte et nous ne voyons que ce qu'elle voit, c'est-à-dire un cadavre dissimulé sous une couverture et qui sera brûlé. Comme le dit Wenders, pourquoi lui faire cet honneur que le film ne fait à aucun de tous ceux qui doivent y mourir à la chaîne ? Ce texte de Wenders n'est pas sans rappeler la fameuse critique du film « Capot » par Jacques Rivette en 1961, celle qui a rendu célèbre le mot de Godard « Les travelling sont affaires de morale ». Ici, ça n'est pas un travelling qui est en jeu, ce sont des cuts. C'est le refus d'un contre-champ par lequel le film, quelles que soient ses intentions, respecte et nous fait respecter malgré nous jusqu'aux dernières volontés d'Hitler. Si je fais ce rapprochement avec le texte de Rivette, c'est parce qu'il est justement un des grands textes de la cinéphilie. Et aussi parce que 30 ans plus tard, quelqu'un comme Serge Danais le reprendra pour l'élever au rang de ce qu'il appelle un « dogme portatif », celui qui signifie, depuis la cinéphilie, non seulement la possibilité de la critique, mais sa nécessité et même l'indiscernabilité des deux. Il n'est de cinéphilie véritable sans cette exigence qui consiste à prendre les films au sérieux et à les rendre comptables de leurs images. Inversement, la posture cinéphobe repose sur l'oubli de ce qui fait le cinéma. Elle réduit l'expérience des films à celle de leur visionnage, qu'elles considèrent comme passifs et irrémédiablement clos sur eux-mêmes. Mais cette mise en avant d'une immédiateté prétendue de l'image, enfin d'une prétendue immédiateté de l'image, fait abstraction de ce que le film, comme tout objet culturel, est aussi une médiation entre le monde et nous. Et qu'à ce titre, tout film fait l'objet d'interprétations, d'adhésions, de rejets, mais c'est-à-dire aussi de commentaires et d'analyses. Mais il faut, en effet, que soient données les conditions pour que s'exerce cette médiation. Et la première d'entre elles consiste à ne pas limiter le film à sa projection, à son visionnage. On n'imagine pas un professeur de lettres se contenter de donner à lire des œuvres sans aider à les situer dans un contexte historique et culturel, sans interroger l'usage de la langue, sans venir considérer la caractérisation des personnages ou la conduite du récit. Et si on remonte aux origines de l'éducation populaire au cinéma, l'une de ses plus grandes figures, André Bazin, le disait très clairement. Selon lui, s'il est nécessaire d'apprendre à regarder les films et de développer une culture cinématographique, ce n'est pas seulement pour savoir discerner et aimer les grands films, mais c'est aussi, parce que c'est la même chose, pour savoir reconnaître, et je le cite, les idées que le film vise à introduire dans notre conscience sous l'alibi fallacieux de la réalité. Et si on revient sur ces usages pédagogiques, la chute d'Irge Bigel, par exemple, bien accompagnée, peut être un excellent instrument d'interrogation sur des enjeux aussi bien historiques que cinématographiques. Mais cela suppose de prendre le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un intermédiaire, un discours, qui en tant que tel appelle à être soumis au jugement critique et analysé au prisme de savoir et de problèmes qu'il convoque. Comme disait Godard, encore lui, toujours lui, il ne faut pas empêcher les gens de filmer, il ne faut pas brûler les livres, sinon on ne peut plus les critiquer. Je vous remercie.